Tu penses que l'art, ça t'a sauvé d'une certaine manière ou pas, vu ce que t'as raconté ? En fait, ça m'a sauvé la vie, je ne serais pas là si je n'avais pas fait... Non, mais vraiment. Donc, il faut le dessiner en une fois, il faut un geste décisif. Autoritaire, et là, on est dans une drôle de... Enfin, tu dois connaître des situations où c'est tendu l'affaire. C'est comme tu tiens à l'art des japonais, je ne sais pas quoi. Voilà, suspense. Oui, je ne suis pas du tout un mystique, ça c'est sûr. Je commence à parler d'énergie, ce qui me... Oui, c'est pour ça que tu as... Non, mais c'est terrible, parce que... D'intensité, on peut parler. Et puis, je parlais de sensations, maintenant je commence à parler de sentiments, parce que je vieillis, je m'attendris. Des choses répandues en désordre, le plus bel ordre, l'ordre du monde. Et je trouve qu'il y a quelque chose... Et dans ce fragment, voilà, dans cette idée des choses répandues en désordre, et qu'en même temps, ce désordre témoigne d'un ordre, je trouve qu'il y a quelque chose de très juste par rapport à la réalité du monde dans lequel nous vivons. Ça, ce sont des tableaux qui sont faits, ils ont une technique très particulière. Je prends du bitume de Judée, que je dépose sur mon scanner, et je barbouille comme ça, je crée du désordre, je crée des forces cosmiques, des pressions, des aspirations, des jus, tout ça. Je presse, j'écrase, je tourbillonne, et je regarde, je scanne, et je regarde ce que ça a créé. Parce que j'avais envie d'utiliser les forces de la nature. J'en ai marre de... Moi, mon imagination ne m'intéresse plus. Parce que tu es quand même très sereine dans ta manière de poser le... Et c'est la sincérité. Et c'est vrai. On se dit, mais tiens, ça, c'est top. Eh bien, on le fait. Et on ne se dit pas, mais ça, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que pour faire quelque... Il faut être dans un bon état d'esprit. Il faut être dans le... Essayer de se créer dans une sorte d'état de grâce, un petit état de grâce, pour que chaque coup de pinceau tombe bien. Donc, c'est ce que j'ai... C'est important. Et quand je fais un paysage, c'est un peu ça. J'essaye de me mettre dans un état ou... Mais quand je suis vraiment sensible à ce que je vois, ça vient un peu tout seul. Et donc, j'ai commencé en achetant des fleurs, tout simplement, en les laissant un peu... Déjà, en les observant, en vivant avec, par rapport... C'est déjà un geste qui était pour moi très compliqué d'acheter des fleurs. J'ai eu beaucoup de mal à voir l'objet dépérir. C'était... Déjà que je dompte de cette émotion avant de pouvoir passer à l'atelier. Là, encore une fois, ce qui a fondé le tableau, c'est un visage, en l'occurrence, le mien. Cette fois-ci, j'étais très, très heureuse ce jour-là. Et après, il a fallu tenir, tu vois, tout le long. Parce que je fais tous les tableaux en même temps sur un an et demi, tu vois. Et des fois, cette scène de joie... Ça bouge. Je ne suis plus du tout joyeuse, quoi. Mais... Des fois, je répète aux étudiants que la différence entre l'artisanat et l'art, pour moi, ce serait que l'art, c'est un moment où on peut rater. On peut toujours rater. D'autant que j'ai l'impression, malgré le métier, les années, je pars toujours un petit peu à l'envers dans la réalisation d'un tableau. Un plaisir physique aussi pour toi ? Alors ça, plaisir, pas totalement, parce que c'est fatigant. Mais réellement. Non, non, mais c'est-à-dire qu'il faut... Là, il y a une... Enfin, si, évidemment, je le désire puisque c'est une envie. Mais c'est quand même j'ai toujours une crainte de ne pas être à la hauteur physiquement. D'accord. J'ai toujours un peu peur de ça quand tu prends un grand format. Il faut quand même assumer de faire ce format-là. C'est-à-dire, il faut déjà être bien dans sa peau pour arriver à fournir une image aussi puissante. Enfin, il faut y aller, quoi. Je crois que je ne m'apercevais pas des choses. D'accord. Il faut y aller, quoi. Avec toi, avec toi, Thomas, je suis obligé d'être honnête. Bon, voilà, sois honnête. Un chemin, j'ai attaqué par un côté et j'ai fini par l'autre, tu vois. C'est quand, tout d'un coup, moi, je suis toujours fascinée par ce que je te disais à l'instant, c'est que quelque chose qu'on voit dans sa tête et puis tout d'un coup, ça peut arriver, en fait. Ça peut advenir. Et puis, parfois, ça ne fonctionne pas et à l'instant T, c'est une tragédie, quoi. Quand tu me disais tout à l'heure que picturalement, il y avait un côté bien fait, j'ai un ami peintre qui m'a dit ce que tu fais, c'est bien fait, c'est bien fait pour le modèle. C'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que ce n'est pas de tomber. Et donc, ces pochoirs me permettent de tout dégrader. Il n'y a plus du tout d'aplat, plus je fais que des dégradés. J'aime bien cette idée de… En fait, tout est très tendu, enfin, délimité par les pochoirs, mais le fait qu'il y a ce… On ne sait jamais trop où se placer avec ces dégradés, ça peut être entre l'indigestion ou pas. il y a ce juste milieu à trouver. Une sensation, c'est-à-dire une sensation de chaleur, d'être dans un ventre ou quelque chose comme ça, quoi. Ah, toi ? C'est encore un truc sexuel ? Je ne l'ai pas compris. Mais valide ! J'aime bien surplomber les objets. C'est vrai que souvent, je les photographie de haut et pour moi, il y a quelque chose de… Enfin, il y a une manière comme ça de tendre vers l'abstraction, d'abstraire un peu plus les sujets en les regardant comme ça de haut par-dessus. La seule chose, c'est que tu as une différence en termes de nuances, des lumières, avec celui du bas qui est plus clair et celui du haut qui est un peu plus, je dirais, en contre-jour. Et ça, c'est dû en grande partie au choix de choisir un moment de la journée pour fixer un peu l'ambiance. Et celui du début, c'est plutôt début de journée. Enfin, voilà, il n'y avait pas de soleil et l'autre, comme elle était pleine ouest, c'était plutôt fin de journée. Là, je cherche vraiment actuellement à avoir autant de densité en fait dans la partie supérieure que dans la partie inférieure et que l'espace de rencontre soit une sorte d'embrasement, alors quand je dis « je cherche », c'est trop fort parce que ce n'est pas comme ça que ça se passe, mais oui, une sorte d'embrasement ou d'étreinte, de brûlure à cet endroit où les choses passent l'une dans l'autre. C'était à des moments comme ça où je ne perds jamais entre guillemets le nord où je me dis « tiens, ça, ça peut être pas mal, c'est un peu débile, mais je le garde quand même, je le garde sous le coude et au bout d'un moment, j'essaie de recadrer, de voir qu'est-ce que ça peut donner et puis des fois, le hasard veut qu'effectivement la grille soit mangée par la lumière. Je me suis dit « c'est aussi des paris de peinture, de savoir comment je peux le peindre, est-ce que ça va marcher ? » Vraiment, en regardant l'image, en effet, Photoshop, tout ça, c'est quand même un truc de dingue. Werber, il serait devenu fou avec un engin pareil. tout d'un coup, vous avez toutes les informations les plus pointues sur la couleur, sur la valeur. C'est dément, donc moi, je m'en suis servi sans vergogne. et c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps que j'étais avec des potes dans le coin et j'ai dit « voilà, c'est l'espace où je me suis inspiré pour ce tableau-là » et c'était marrant parce que l'espace, il a complètement changé. Pourtant, c'est des images qu'à partir que j'ai travaillé, ça date de 4 ans, 5 ans. Ça m'intéresse parce que c'est un monde entier que personne ne regarde quand tu vas au supermarché. La possibilité de regarder derrière la lumière, si on regarde derrière les néons, c'est vraiment très triste d'un coup. C'est terrible, oui. Et là, tu as tout l'impression. Parce que là, le bas plafond, le bas plafond, tout est... Le faux plafond, c'est... Faux plafond, oui. L'angoisse, c'est super... Tout est super illuminé et après, tu regardes là et c'est... Et c'est sale et... C'est sale, gris, avec toute la réaction de tubes. Par exemple, il y en a un qui s'appelle Olivier qui est conscient en rouge à droite, mais la température du haut fourneau, entre 1700 et 1900 degrés, il était capable de l'évaluer quasiment à quelques degrés près à l'œil. Parce que... Il me disait que c'était un savoir-faire qui allait se perdre. Comme c'est le savoir fabriquer la scie spécifique pour Mercedes, etc. Donc, ils m'ont expliqué. Donc, du coup, moi, j'apprends aussi quand j'y suis. C'est... Il y a un petit côté mémoire aussi parce que pendant que j'étais en train de prendre le tableau quelques mois plus tard, Mittal, fermer le haut fourneau. C'est-à-dire que la partie de l'usine est traitée photographiquement et elle... Et je dirais que là, le geste pictural, il se met complètement au service. Il travaille, en fait, en quelque sorte, à rendre le mieux possible les effets de ces matières-là. Donc, du coup, c'est vraiment la partie dévolue à la photographie. Et ensuite, effectivement, la fragilité humaine ou ces petits morceaux de graffiti ou ces dessins qui ont à voir avec, je ne sais pas, l'enfance, quelque chose comme ça. Du coup, ils assument complètement d'être dans un autre régime pictural. On va donner... Attends, on fait comme un jeu pour nos auditeurs. Donc, un petit jeu. Il y a donc un autre personnage dans la toile. Là, vous voyez l'image, voilà. Il n'y a pas de problème de proportion, il n'y a pas de jeu. Comme ça, c'est juste un autre personnage. Pire que ça, il y a un iPhone dans la toile. Voilà. C'est horrible. Mais non, mais c'est très intéressant parce que c'est vraiment l'invu. Une fois qu'on l'a vu, on ne voit que ça et si on ne le voit pas, on ne le voit pas. Je te laisse nous dévoiler le secret parce que c'est quand même toi qui l'as installé. Oui, ça m'intéressait d'avoir justement cette... Mais Cézanne, par contre, j'ai choisi ça parce que je sais exactement à quoi ça me fait penser dans le dégoût. Ça me fait penser quand on couche avec quelqu'un et que ça ne va pas. La peau, le truc, je ne sais pas, il vous effleure. Je ne me suis pas trop intéressée à Marc Chagall du coup mais je ne sais pas, c'est ce genre de peintre qui est ultra connue. En fait, je ne trouve ça pas beau. Je n'y arrive pas du tout ni les couleurs. En fait, c'est cette touche un peu... Je ne sais pas, on dirait que la toile est sèche. J'entends le bruit qui frotte du pinceau. Il y a un truc qui me... C'est une touche sèche, oui, bien sûr. Oui, voilà. Les touches sèchent. C'est comme pour moi le tableau à craie. Ça me fait des frissons dans le dos rien qu'en voyant la peinture. Et lui, il regarde et il regarde la main enfoncée dans la chair et tout le monde autour de moi, enfin, c'est pas juste une paire, tout le monde est là, il regarde un émerveillement. Mais personne ne parle du sujet, personne ne parle de ce que c'est. En français, c'est le rap de Proserpine, en italien aussi, c'est le rap, donc c'est de l'enlèvement. Mais en anglais, c'est « The Rape of Proserpine ». Et en fait, ça montre le moment où il retient le corps parce qu'il veut la violer. Du coup, il y a aussi un jeu de différence de plan qui est hyper accéléré, qui est vraiment, ils sont tout petits au fond, mais ils sont au bout du doigt de Saint-Pierre, en fait, mais très, très loin derrière. Un peu comme dans tes tableaux, d'ailleurs. Voilà, ça m'a fait pas mal réfléchir sur comment tu pouvais concevoir l'espace du tableau et jouer de façon un peu paradoxale sur les relations entre les plans qui sont très loin et très près. Parce que quand je dis que je suis en dialogue avec Picasso, avec Velázquez, je ne sais qui, c'est parce que quand je vois leur tableau ou quand je vois un petit bregueul au Louvre, je regarde le truc, je regarde le fond, je dis « Ah, salaud, t'as fait comme ça » et puis en fait, c'est en voyant ça que tu comprends en fait et tu comprends la pensée et en fait, c'est un autre langage. On se parle tous mieux en nos tableaux qu'en se racontant des choses même si elles sont sérieuses. Et la forme du rocher prend même la tête de la fontaine et il y a quelques flocons de neige qui tentent devant ce rocher et si on fait des lignes entre ces flocons de neige, on a le visage de genre de la fontaine. Ah oui ? D'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais participé à une foire à Londres et il y avait Rihanna qui était passée devant mes tableaux qui avait dit que c'était des très jolies photos. Ça, c'est mon anecdote préférée. Là, on a fait un peu l'organisation de rentrée. Donc, il y a une personne qui va être là quatre jours par semaine dans l'atelier, une personne qui sera là trois jours et une personne qui sera à deux jours. Donc, en fait, le lundi, on démarre à deux, le mardi, on est trois, le mercredi et jeudi, on est quatre. Là, je ne parle que dans la communication et le vendredi, je me retrouve tout seul. Est-ce que je trouve que l'observation des étoiles et ce qu'on peut découvrir en s'intéressant à la matière ou tout ça, ça a une charge émotionnelle très forte et un grand potentiel d'émerveillement ? En fait, du coup, ça m'a donné un objectif de partage. Du coup, quand je parle, je me dis que ça a un but. Peut-être, chez une personne sur dix mille, peut-être que ça va lui faire un effet positif. On s'aperçoit que plus on avance, plus c'est quand même une énergie colossale pour construire. Essayer de construire une autre, juste essayer. Après, il y a évidemment aller dans l'atelier, il y a cette culpabilité. C'est-à-dire que si je n'y vais pas, je me dis mais qu'est-ce que tu as fait et tout ? Alors, j'aime bien faire mon jardin, j'ai un grand jardin, j'aime bien me déconner comme ça ou partir mais c'est vrai que j'ai cette angoisse si je ne suis pas dans l'atelier. Mais si tu veux, j'essaye maintenant d'avancer plutôt par instinct et si on a à nous une qualité, c'est peut-être de penser avec la main et donc d'avoir un programme pour moi déjà établi d'une image vers laquelle aller, j'ai l'impression que la main est niée, tu vois. C'est-à-dire, j'ai envie que ça vibre de partout. J'ai envie que l'objet se montre et que l'art se montre en même temps et que les deux ne sont pas exactement les mêmes, que la couleur pure que le trait que cette chose faite de main humaine parce que c'est une chose qu'on n'a pas parlé mais qui a été sûrement je pense le grand problème du rejet de la peinture. Ici, c'était quelque chose qui fait main. La main. La main. Le faire à la main, ce lien entre l'œil et la main. C'est ça l'histoire de la peinture. C'est comment l'œil et la main peuvent se réunir dans un être complexe sûrement. et c'est vrai que ces petits rôos, ces petites choses, pour moi, c'est comme un plaisir. C'est-à-dire que j'ai fait quand la peinture est, on va dire, gagnée, c'est-à-dire qu'elle est là et de continuer à dialoguer avec la peinture, de lui rajouter des petits bisous, des petites choses comme ça. Non, mais il y a quand même quelque chose comme ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501